L'économie du comportement a prouvé que les investissements nous réagissent d'une manière irrationnelle, mais qui est aussi systématique. On a essayé de trouver cette situation qui, on croit, nous aide à trouver des opportunités d'investissement qui sont rentables. Il y a par exemple une compagnie européenne de hardware qui est Mélanoc. Il y avait beaucoup de nouvelles positives sur l'évolution de la compagnie, mais le marché, les autres investisseurs, n'avaient pas réagi à cette bonne nouvelle, cette nouvelle positive. Donc on a fait une inversion à la compagnie et finalement c'était un compétiteur qui a acheté la compagnie. Le conseil est formé par quatre experts à l'économie du comportement et on a des meetings chaque trois mois, trois mois, plus ou moins. Et ce qu'il fait, c'est double. Premièrement, il essaie de nous informer sur les dernières études sur l'économie du comportement. La deuxième chose qu'il fait, c'est de nous aider à construire notre processus d'investissement. Sa risque est là, bien sûr, mais ce qu'on fait, la chose la plus importante, c'est de faire une bonne analyse fondamentale de la compagnie. Quelle est la situation compétitive, quels sont les compétiteurs de l'entreprise. Essayer de comprendre bien ce que l'entreprise fait, ça c'est le plus important. Mais une autre chose qu'on fait et qui vient de l'économie du comportement, c'est d'attendre jusqu'à le marché commence à faire attention à les nouvelles positives avant qu'on fasse l'investissement.